cabillaud de norvège en habit de saumon de norvège donc justement j'ai un très beau morceau de cabillaud ici j'ai de l'huile neutre huile neutre pépins de raisin par exemple je vais rajouter un peu de beurre l'huile va permettre que je monte mon beurre un peu plus en température et mon beurre lui me donner une jolie coloration donc ça ça va chauffer donc pendant ce temps là je vais pouvoir couper mon cabillaud de norvège en cubes des bons petits cubes donc ce cabillaud de norvège en fait il est pêché à la ligne sur des petits bateaux il se marie parfaitement avec le le saumon de norvège bon coup de bol parce que c'est notre recette alors lui par contre le saumon de norvège il est issu d'une aquaculture respectueuse de son cycle biologique donc on a vraiment deux superbes poissons voilà je fais mes petits cubes voilà je vais pouvoir déposer mes cubes alors cuisson comme c'est découpé forcément ça va être ultra rapide je n'oublie pas de salé et de poivrer légèrement voilà allez je vais pouvoir commencer à les retourner on commence à voir une légère coloration c'est exactement ce que je veux bon le cabillaud c'est un peu comme le saumon jamais de surcuisson vous gardez tout le moelleux de la chair son petit côté nacré top allez encore une une vingtaine de secondes j'ai préparé un papier absorbant justement pour éliminer l'excédent de gras qu'il pourrait y avoir hop là je peux les déposer voilà bon je peux laisser mon cabillaud de norvège et maintenant on va s'intéresser à mon autre poisson à savoir mon saumon de norvège je l'ai placé une trentaine de minutes au congélateur de façon à le durcir légèrement en fait ça va me faciliter la tâche pour réaliser mon carpaccio donc carpaccio tranche très fine donc j'ai ici un couteau qu'on appelle filet de sol c'est à dire à l'âme souple donc je vais essayer de faire des tranches le plus fin possible et je dépose ma tranche je vais en faire cinq six voilà j'ai mes tranches de carpaccio donc je vais pouvoir mettre de côté ma queue de saumon de norvège donc on va commencer à réaliser nos petits paquets donc pour ça je prends une tranche de carpaccio un morceau de cabillaud on referme et ça fait le petit paquet morceau de cabillaud que je positionne au centre je l'entoure de saumon je coupe un petit peu les extrémités et j'ourle de façon à obtenir un petit paquet voilà mes petits paquets sont prêts on va apporter une petite note de fraîcheur avec du concombre je vais utiliser ce qu'on appelle une cuillère à pomme parisienne cuillère à pomme parisienne en fait c'est une cuillère qui permet de faire des billes alors il suffit d'y aller franchement hop je tourne bien et je réalise ma petite bille de concombre je répète l'opération ça vous pouvez demander à vos enfants de le faire généralement c'est un atelier qu'ils adorent une dernière bille et c'est bon pour mon concombre maintenant j'ai ici des bâtons de citronnelle je vais couper les extrémités les premières feuilles en fait on va transformer ces petits bâtons en pique en bois donc pour ça coupé à peu près de cette taille avec le couteau et ensuite encore en deux je vais ensuite tailler légèrement pointe l'extrémité de ce bâton maintenant on va faire le montage mais je vais un peu m'aider avec justement une pique en bois comme ça je vais commencer à faire les trous je perce ma bille de concombre je vais passer maintenant mon bâton de citronnelle je transperse mon concombre je vais prendre deux petits paquets je vais faire un petit trou avec ma pique je rajoute mon bâton de citronnelle ma petite assiette de présentation mes deux pièces un petit filet de miel voilà quelques oeufs de saumon petite pluche d'annettes et voici mes bouchers de cabillaud Norvège en habit de saumon de Norvège